Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 11 février 2023, 15h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi. C'est quand tu penses que ça ne peut pas être plus fou, que ça devient plus fou. Ce qui se passe en ce moment est unique et n'est jamais arrivé. Dans l'histoire récente et encore moins lointaine parce que la technologie n'était pas là. Les Américains ont expérimenté la semaine dernière quelque chose de très étrange, des gros ballons qui flottaient à plus de 60 000 pieds d'altitude, ne représentaient pas un risque pour l'aviation. semblerait, ils ont un qui a été abattu au-dessus de l'Atlantique, semblerait que c'est des ballons chinois qui ont été largués par le gouvernement chinois et que le Pentagone avait suivi, même depuis leur lancement par la Chine, a survolé plusieurs pays, collecté plusieurs informations cruciales, j'imagine, avant d'être repérés par des citoyens aux États-Unis, entre autres au Montana, au-dessus du Montana. Puis le gouvernement américain avait tenu ça secret, le Pentagone avait tenu ça secret, mais quand les gens ont commencé à publier les images, c'est devenu viral, puis le gouvernement a eu une pression énorme, est obligé de l'admettre. Et après ça, on a connu la suite des événements, c'est devenu public, puis on a abattu un de ces ballons, peut-être qu'il y en avait plus qu'un. C'est resté là, mais quand même, ça venait porter beaucoup, ça venait de jeter une douche froide sur les relations américano-chinoises, entre autres. Là, maintenant, il y a un autre objet, presque une semaine après, qui volait à haute altitude, mais autour de 40 000 pieds, celui-là, donc plus dangereux pour l'aviation, même si où il a été abattu, il n'y avait pas vraiment de trafic aérien, mais dans les hauteurs de l'aviation civile, 35, 33, 40 000 pieds. Puis c'est un objet qui a été abattu encore là par les États-Unis, par le Pentagone, mais pas le même genre de ballon, plus petit, on dit qu'il est en forme de voiture, à peu près gros comme une voiture, c'est quand même pas petit, c'est pas grand, je ne sais pas comment, c'est pas, puis c'était pas un ballon non plus, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Là, c'est quelque chose d'autre. Une autre technologie ou quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu plusieurs spéculations, même dans des émissions de télé, par exemple sur Fox News, où il y en a un dans une émission qui s'appelle The Five, Greg Godfeld, qui est connu pour son humour, a tourné en dérision ça en laissant prétendre que c'était peut-être un OVNI puis qu'on avait peut-être affaire à un autre Roswell, entre autres. Mais on ne le sait pas, puis le gouvernement américain n'a pas l'air de donner d'informations, contrairement à l'autre histoire de ballons, où on a dit non, non, c'est des ballons chinois. Les Chinois ont même prétendu que c'était des ballons d'études atmosphériques et climatiques. Alors que les Américains ont dit non, c'est plein, puis c'était gros, là, c'est plein d'équipements là-dedans qui ont collecté beaucoup d'informations cruciales. Donc, qu'est-ce qui a été abattu au-dessus de l'Alaska? L'objet volé à 40 000 pieds, nous rapporte NBC News, et constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils, a déclaré John Kirby, responsable du Conseil de sécurité nationale. Biden a ordonné à l'armée de l'abattre. Wow! L'armée américaine a abattu vendredi après-midi un objet à haute altitude survolant l'espace aérien de l'Alaska et les eaux arctiques, qui a confirmé à la Maison-Blanche un responsable du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Le Pentagone avait suivi l'objet au cours des 24 dernières heures, nous a-t-il dit. L'objet volait à une altitude de 40 000 pieds et constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils, a déclaré Kirby au briefing des journalistes de la Maison-Blanche. Par excès de prudence et sur la recommandation du Pentagone, le président Biden a ordonné à l'armée d'abattre l'objet et ils l'ont fait. Il est entré dans nos eaux territoriales et ses eaux sont actuellement gelées. Les avions de combat affectés à la U.S. Norton Command ont abattu l'objet dans la dernière heure, a déclaré Kirby hier, vers 14h30. Les pilotes ont pu déterminer qu'il était sans pilote avant qu'il ne soit abattu. Le Pentagone aurait plus à dire sur la situation plus tard, dans l'après-midi, mais il n'y a rien qui est sorti. Donc, vraiment très, très, très étrange. Les pilotes ont abattu l'objet juste au large de la partie nord-est de l'Alaska, près de la frontière canadienne, au-dessus de la mer arctique, a déclaré Kirby, un secteur où il y a déjà eu beaucoup, 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 surtout l'Alaska, d'histoires d'ovnis, beaucoup d'histoires d'ovnis. Les responsables n'ont pas compris le but de l'objet, a ajouté Kirby, en fermant que les États-Unis s'attendent à pouvoir récupérer les débris. Wow! Donc, une histoire vraiment étrange, cet objet abattu, nous raconte Fox News a pénétré dans l'espace aérien américain avant d'être détecté. Un responsable américain l'a fait abattre. Donc, c'est un objet, nous dit Neil Cavuto, mais on ne sait pas quel genre d'objet. Donc, il demande à un général, il dit, on ne sait pas d'où il vient, si ça avait appartenu à un pays, un pays aurait dit, bien, c'est à nous. Peut-être pas. Peut-être que le gouvernement ne sait déjà, il ne veut pas nous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, généralement? Donc, il y en a qui prétendent que des drones ou d'autres... appareils sans pilote ne peuvent pas voler à une altitude aussi élevée. Le général dit, non, je pense que c'est inexact. Donc, on peut éliminer le genre d'avion comme Reapers ou Reapers. les fameux Blackhawks ou d'autres modèles. On pense qu'on peut présumer peut-être que c'est un autre ballon. Mais il n'y a pas de vérification que ce soit un autre ballon aussi. Donc, le général dit, tant qu'on n'est pas capable d'aller le récupérer puis de l'étudier, ça demeure et ça reste dans la catégorie des UFOs. Unidentified flying object, OVNI, objet volant non identifié. Les États-Unis, nos rapports Bloomberg, abattent un objet inconnu au-dessus de l'Alaska alors que la tension en Chine ou entre la Chine augmente. Le président Joe Biden a ordonné au Pentagone d'abattre un objet repéré à 40 000 pieds au-dessus de l'Alaska, moins d'une semaine après que des avions de chasse aient ciblé un prétendu ballon de surveillance. Donc, dans toute cette frénésie, est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose d'autre? On le sait, il y a beaucoup d'objets volants non identifiés qui ont été détectés, qui ont été analysés, qui ont été rapportés puis qu'on n'est pas capables encore d'expliquer. Est-ce que ça, ça en est un? Puis finalement, on arrive à voir ça au grand jour. Bien, ça pourrait. L'objet volant non identifié qui avait à peu près la taille d'une voiture, nos rapports Bloomberg, et n'avait pas la capacité de manœuvrer, constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils. Wow! Le Pentagone a déployé des avions et des hélicoptères pour récupérer l'objet qui est tombé sur la glace. L'objet a été abattu au nord-est de l'Alaska, près de la frontière canadienne dans les eaux de l'océan Arctique. Donc, vraiment très, très étrange. Les responsables américains ont déclaré qu'il n'y avait eu aucune communication avec la Chine au sujet du dernier objet, contrairement au ballon. « Rien n'indique encore de quoi il s'agit, ni d'où il venait, et aucune preuve peut nous dire qu'il provient de la Chine. » Vraiment très, très, très étonnante. J'ai hâte de voir ça, comment ça va se terminer, cette histoire-là, mais jusqu'à présent, on peut le classer, puis le général, même, sur les ondes de Fox News, de classe, jusqu'à présent, comme un objet volant, non identifié, fascinant. Ça se passe maintenant, quel monde bizarre, quel moment de l'histoire étrange. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada